Musique On raconte qu'un homme monta au ciel juste après sa mort. Étonné d'être si rapidement devant Saint-Pierre, il vit une immense porte, a priori toujours ouverte. Des hommes, des femmes, des enfants allaient et venaient librement. Derrière elle, on entendait des chants et on percevait une très belle lumière. Étonné, l'homme arrêta Saint-Pierre qui jouait négligeamment avec ses clés. N'êtes-vous pas le gardien ? Si, lui dit l'apôtre, en quelque sorte, mais pas comme vous croyez. Vous ne tenez pas un registre, un livre de vie où des noms sont inscrits ? Oh non, lui dit Saint-Pierre, ici pas de déterminisme, pas de destin, ni de fatalité. Vous êtes libre d'y rentrer, c'est vous qui choisissez. Mais vous ne posez pas de question ? Ben non, répond l'ancien pêcheur. Nous ne sommes ni une loge, ni une secte secrète. On ne juge pas les gens sur leur savoir, mais sur leur amour. Mais alors nos actes, n'avez-vous pas l'équivalent d'une balance ? Oh non, lui dit Saint-Pierre, c'est la miséricorde que l'on veut, ici. Si on mesurait la quantité des actes, bien peu tirait au ciel. Moi-même, je ne serais sans doute pas là. Entrez, vous dis-je, c'est libre. Notre âme, parti, dépourvu de questions. Et ça prêtait à rentrer. Mais en deux secondes, Saint-Pierre le rappela. Entrez, mais je vous préviens, il n'est pas certain que vous aimerez tout ce que vous verrez. En effet, au royaume des cieux, il y a une loi, celle de la charité. Il n'existe pas de rancune ni de rancœur. Et si on y est pardonné, c'est parce que le pardon est la loi suprême. Ceux donc qui ne veulent pas de ce pardon ne peuvent que détester ce lieu. Le ciel peut devenir pour eux un véritable enfer. Si donc tu veux être fils de Dieu pour être heureux en paradis, il te faudra pardonner. Pour beaucoup l'exigence est folle, pour les hommes c'est souvent impossible, mais pas pour Dieu. Alors si un jour Dieu te donnait ce surplus de tendresse, la voudrais-tu ? Sous-titrage Société Radio-Canada